Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Pour cette deuxième partie de Jacques 5, avant de conclure la dernière leçon, à savoir la leçon numéro 13 de ce trimestre, et de pouvoir entamer donc le livre aux Philippiens. Je vous prie de prendre votre Bible en main, et surtout votre guide de l'école de sabbat, pour que nous puissions voir et comprendre ce qui nous est décrit dans ces versets. Je vous souhaite donc bonne étude, et surtout bonne écoute au travers de cette leçon et de cette émission à Allons à l'école du sabbat. Donc, bonjour à tous, et bienvenue à chacun d'entre vous. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la douzième leçon de ce guide de l'école de sabbat. Donc, l'avant-dernière leçon de ce guide de cette étude, que nous avons pu voir au travers de trois mois. Et je sais là qu'il y a un petit décalage. Pourquoi en fait ce décalage existe? C'est à cause de l'année dernière. L'année dernière, dans le fond, il y a eu un décalage, je pense, de une à deux semaines, à cause qu'on a changé un trimestre. Donc, le trimestre au Daniel qu'on a fait l'année dernière, ce n'était pas le même trimestre que l'année, que le reste de l'année. Donc, je vais vous expliquer l'avantage. C'est que les trois premiers trimestres étaient l'année 1895 et le dernier trimestre, l'année 1904. C'est un exemple, mais c'est l'inverse, dans le fond. Les trois premiers trimestres étaient 1904 et le dernier trimestre au Daniel était 1895. Et on a fait cela parce que dans l'étude de Daniel de 1904, il y avait le sujet de Daniel 11, 40 à 45, que oui, c'est un sujet important, mais les pionniers avaient une conception et on ne voulait pas semer de problèmes ou de troubles au sein de l'adventiste historique sur ce sujet, jusqu'au point au moins où les différents ministres pourront prendre position sur qu'est-ce que l'Église a décidé de vouloir prêcher comme message. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on a un décalage à peu près d'une semaine, peut-être certaines deux semaines, mais si vous vous rappelez, chaque trimestre débute avec la dernière semaine. Donc, par exemple, normalement, la douzième leçon serait supposée être la treizième leçon. Donc, c'est pour ça qu'on a un décalage d'une semaine. Donc, c'est à voir si on peut rattraper, je ne sais pas si on va pouvoir rattraper, mais cette année, toutes les leçons seront de l'année, si je ne me trompe pas, 1891. Donc, cette année, on fait toute l'année 1891 en français, donc. Donc, c'est Jacques, par la suite, ça sera Philippien. Et des fois, on change l'ordre pour que ça fitte aussi et que ça marche bien avec la suite de ce qu'on a vu. Et d'après ce qu'on a vu, l'ordre et tout n'était pas important de pouvoir, on pourrait dire, clarifier. Donc, l'ordre restera le même que cette année-là. Donc, par la suite, on étudiera Philippien, qui, je trouve, viendra bien suivre le livre de Jacques, qui nous retracera aussi avec le livre des actes qu'on a étudié en 2020 sur une année au complet. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous inviter, si vous avez des questions, à pouvoir les poser dans les commentaires. Donc, des questions en lien avec la leçon, bien sûr. Si vous avez des questions connexes, on pourrait dire, à cette leçon ou à la Bible en général, je vous prie de nous contacter par contactacommerciallignesurlignes.ca. OK? Parce que ce email-là sert à plusieurs choses, dont répondre à des questions. Donc, si vous avez des questions courtes, on va y répondre par email. Si c'est une question qui peut porter peut-être une attention plus particulière, on pourra en faire une vidéo avec notre podcast « Questions bibliques » ou non, c'est « Réponses bibliques », désolé. Donc, on pourra y répondre plus en détail avec une vidéo dédiée. Donc, avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier. Donc, je vais commencer par une courte prière pour invoquer la présence du Seigneur pour la compréhension de cette étude. Donc, prions. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier Seigneur et te prier pour que tu puisses nous envoyer ton Esprit Saint Seigneur, pour que tu puisses nous permettre de comprendre ce que tu veux nous révéler par cette leçon. Donc, aujourd'hui, ce sera la révision. Et on pourra, Seigneur, voir et comprendre ce que tu veux nous révéler. Aujourd'hui, on va voir plus profondément cette leçon, explorer davantage ce qu'on peut mettre en lien avec la parole de Dieu à ce sujet. Donc, c'est ma prière pour que tu puisses bénir ce moment. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Dans cette deuxième partie du chapitre 5 de Jacques, nous aurons à voir un point important avant le retour du Seigneur. N'oubliez pas que ce cinquième chapitre va parler particulièrement de la fin des temps, même si tout le livre de Jacques nous relate davantage notre temps que le temps de Jacques. Allons directement au verset 7 et 8. Au verset 7 et 8, on nous parle du retour du Seigneur, mais d'une œuvre spéciale qui doit être faite au sein du peuple de Dieu, mais aussi que le peuple de Dieu doit faire au sein du monde. On commence au verset 7 et 8 en nous disant d'être patient. Quel exemple, Jacques, nous cite de la patience ou plutôt de l'attente? Il nous parle de l'agriculteur. L'agriculteur, quand il sème ses graines, ne s'attend pas qu'au lendemain, tout soit poussé pour être récolté. Il s'attend à plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être, avant d'avoir une récolte qui puisse lui permettre de pouvoir en tirer un bénéfice. Et on y voit un parallèle fort avec Matthieu 13, 18 à 23. Matthieu 13, 18 à 23, si vous vous rappelez, qui nous parle de l'homme qui moissonne dans les quatre différents terrains, et donc dans les espaces rocheuses, pierreuses, la belle terre, où il y a les rosiers, etc. Donc vraiment, allez étudier cette parabole-là. Je vous prie d'aller peut-être même lire le livre de Lenouette sur Parabole de Jésus pour mieux comprendre ce qu'il nous a dit dans ce chapitre. Et mon autre question pour vous, en parlant de cet agriculteur-là, est-ce que, parce qu'on dit agriculteur, donc, c'est quelqu'un qui plante, c'est quelqu'un qui sème, c'est quelqu'un qui, sûrement, ne fait pas seulement que ce travail. Je ne pense pas qu'il plante ses semences et qu'il attend pendant des semaines et des mois. Non, non, il fait un autre travail. Et particulièrement, il attend les pluies de la première et de la dernière saison. Pourquoi parler de ces choses? Parce que, justement, Jacques vit dans un endroit, vit dans un endroit auquel la pluie de la première saison et de la dernière saison est au printemps et l'autre, vers le coin de l'automne. En fait, ça nous amène, justement, à aller plus loin dans cette compréhension de cette pluie de la première et de la dernière saison. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette pluie était la plus importante au Moyen-Orient. Au temps des apôtres, etc., c'était quelque chose de très important. Et on en voit par la parole, en fait, que Jésus cite ces pluies-là, par Joël et Pierre aussi, parce qu'il les comparait avec le système qu'il y avait à l'époque d'agriculture. Mais en fait, entre ces deux pluies-là, il y avait le travail le plus important. Le travail à savoir d'aller voir si les plantes vont bien, de les aider s'il y a un problème, de leur donner plus d'eau, etc. Et donc, c'était le travail le plus important à savoir que tout le travail, oui, est important. La pluie de la première saison est importante, la pluie de la saison est importante, mais le travail du milieu, est-ce qu'il va faire en sorte que le résultat final sera bon ou non. Parce que même s'il y aurait la première pluie et la dernière pluie, si le centre du travail de l'agriculteur n'est pas fait, en fait, la pluie de la première saison sera inutile et la pluie de la dernière saison ne viendra pas à mener à la perfection la personne. On pourrait dire la plante. Mais si on fait le lien avec la personne, je vous prie d'aller écouter notre série, en fait, le séminaire d'octobre 2021, l'une des présentations portait le titre « La pluie de la dernière saison ». Si vous allez écouter ce message, vous allez voir et comprendre qu'est-ce qu'il en est, vous allez comprendre et voir qu'est-ce qu'il en est avec ce sujet. Mais encore pour aller plus loin, Dieu nous invite à une œuvre spéciale en ces derniers temps pour faire le lien avec la pluie de la dernière saison. Il nous invite maintenant, en fait, à accepter la pluie de la première saison. Mais en fait, la question c'est, qu'est-ce que ça leur a engendré la pluie de la première saison? Rappelez-vous, la pluie de la première saison a amené le Saint-Esprit. En fait, la pluie de la dernière saison a ouvert la porte à l'effusion du Saint-Esprit. Et surtout, au travail du Saint-Esprit en nous, en chaque chrétien. Si on regarde avant le livre des Actes, les apôtres n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Ils ne comprenaient pas trop leur travail. On comprend que le Saint-Esprit n'avait pas seulement le but de faire des miracles, mais avait un but aussi de convaincre les gens de la vérité. Et c'est pour ça que les gens ont accepté le message depuis cette époque-là, et aujourd'hui encore. Elle est loin de nous dire, dans Conquérant Pacifique, à la page 49, La pluie de la première saison ouvrait la porte non seulement à l'effusion du Saint-Esprit par des miracles, etc., mais ouvrait la porte à ce que l'Esprit soit présent pour ramener toute personne à la connaissance de la vérité. Aussi pour permettre aux gens d'enlever le voile qu'ils ont devant leurs yeux pour comprendre la parole. C'était enfin le but de la première saison. En fait, si on ne passe pas cette étape de la première saison, qu'on ne passe pas l'étape entre la première saison et la pluie de la dernière saison, donc le travail qui doit se faire de la formation de la plante, donc la formation du caractère, comment peut-on recevoir l'étape finale et en sortir en étant parfait. C'est ça en fait le travail. Quand la plante finit la pluie de la dernière saison, quand elle reçoit cette dernière pluie-là, en fait, le fruit est prêt à être récolté. Jésus est prêt à aller chercher son peuple. C'est ça en fait. Donc, la pluie de la première saison ouvre la porte à tous ceux et celles qui recherchent Jésus à pouvoir le recevoir par son esprit. Après ça, il y a une étape de formation qui s'appelle la sanctification. Jésus travaille en nous, il forme notre caractère, etc. Nous, justement, on recherche à ressembler à lui, mais dans cette étape-là, on ne pourra pas être parfait en fait. Mais la pluie de la ré-saison viendra, en fait, mettre un thème au travail que la personne aura fait. Mais si la personne n'a pas travaillé pour, la pluie de la ré-saison ne viendra pas, on pourrait dire, ni mettre, vous comprenez en fait, ni mettre le fruit bon en fait. Pour que le fruit soit bon, il faut quoi? Il faut que le travail d'auparavant soit bien fait. C'est ça que Jésus nous invite en ce moment, dès aujourd'hui en fait. Et pour recevoir cette pluie, justement, de la ré-saison, notre travail est de former un caractère, surtout une croissance spirituelle. Elle est loin de nous dire dans « Vous recevrez une puissance » à la page 25 et 26. N'oubliez pas, on est toujours au verset 7 et 8 de Jacques 5. En Orient, c'est la première pluie qui tombait à la saison des sommeils. Elle était nécessaire à la germination des semences. Sous l'influence fertilisante des averses, la tendre pousse apparaissait. La dernière pluie qui tombait à la fin de la saison mûrissait le grain et le préparait pour la fossée. Le Seigneur utilise ses processus naturels pour représenter l'œuvre du Saint-Esprit. Tandis que la rosée et la pluie sont données en premier pour la germination de la semence, puis pour mourir la moisson, de même, le Saint-Esprit est accordé en premier lieu pour mener d'étape en étape le processus de la croissance spirituelle. Le mûrissement du grain représente l'achèvement de l'œuvre de la grâce de Dieu dans l'âme. Par la puissance du Saint-Esprit, l'image morale de Dieu dans le caractère est portée à la perfection. Nous sommes appelés à être complètement transformés à la ressemblance de Dieu. Regardez, par la puissance du Saint-Esprit, l'image morale de Dieu dans le caractère est portée à la perfection. La pluie de la récession ne va pas nous transformer pour nous amener à la perfection. Non. La pluie de la récession va venir, en fait, compléter, on pourrait dire, ce qui nous manque, en fait. Vous comprenez, la pluie de la première saison nous ouvre la porte à la réception de Jésus-Christ dans notre vie. Donc, la justice, après ça, on comprend déjà par le baptême et tout qu'on peut recevoir le Saint-Esprit. Par la suite, le Saint-Esprit, qu'on soit travaillé sur notre caractère, notre caractère, etc. Et à la pluie de la dernière saison, ils vont venir confirmer tout le travail qu'on leur a fait pour nous amener à la perfection. Mais aujourd'hui, le questionniste fait l'inverse. Il prend la première saison, il l'accepte, et ils attendent la dernière pluie pour nous rendre parfait. Donc, le processus en T2, il est éliminé. On élimine le travail qui doit être fait dans notre vie. Pour vous, la perfection, c'est une étape de un instant. Et ce n'est pas ça, en fait. La perfection n'est pas une étape d'un instant. Tout comme la glorification est une étape d'un instant. La Bible nous en parle. Cela nous amène au verset 9 à 11. Dans le verset 9, on nous parle de murmurer. Dans certaines versions, on peut dire se plaindre ou d'autres termes. Qu'est-ce que ça pourrait signifier, ce terme, en fait? Dans la concordance trompe, en français, qu'on retrouve avec la Bible Louis II, on y trouve, en fait, le terme, la définition, soupirer, gimer ou se plaindre. En fait, ça ne donne pas vraiment la réponse idéale, en fait, qui nous amènerait à comprendre. On peut comprendre un peu plus soupirer, gimer, mais plus loin, on pourrait aller voir, en fait, quelqu'un qui se plaint, quelqu'un qui est grognon, même. Quand on parle de « quelqu'un de grognon », peut-être un terme plus québécois, « quelqu'un de grognon », c'est quelqu'un qui est chialeux, ou quelqu'un qui aime se plaindre, justement, qui est plaintif. Dieu ne veut pas de chrétien comme cela. Quand on se plaint pour une bonne cause, ce n'est pas se plaindre, en fait. Voir quelque chose qui est inacceptable dans l'Église n'est pas se plaindre. Se plaindre, c'est dire ou faire des choses, en fait, qui ne changent rien, en fait. Se plaindre, c'est quelque chose, en fait, qui n'apporte pas un but précis. Dire quelque chose, en fait, qui va juste venir semer de la pagaille pour rien. En fait, cela, c'est de l'esprit contraire du Christ, parce que si Christ se serait plaint, l'Évangile aurait été très, 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 très gros. Parce que Christ voyait beaucoup de choses qui auraient pu l'amener à se plaindre. Et le verset 9, particulièrement, nous invite à ne pas faire ça, mais nous invite à ressembler à Christ. Et ça, c'est très intéressant. Mais, pour aller plus loin, Le verset 10 est lié au verset 9. Le verset 10 est lié au verset 9. C'est pour ça que j'ai mis les versets 9 à 11 ensemble. Parce que les versets 9 à 11 sont liés ensemble. Le verset 10, particulièrement, est lié parce qu'il nous montre comment nous devons agir. Et il nous cite même un exemple, en fait, de la Bible. Et ça, c'est intéressant parce qu'en nous citant un exemple de la Bible, il nous pousse à aller revoir le livre de Job. Je donne la réponse. Il nous pousse à aller voir le livre de Job pour voir et comprendre, et surtout lire et étudier pour en tirer un exemple de ce frère Job. Il nous demande même plus largement de prendre, pour exemple, les prophètes, qui, malgré tout ce qui s'est passé dans leur vie, ne se sont jamais plaints, en fait, de leur sort. Donc, Jacques nous invite peut-être à relire le 3e Testament, mais très particulièrement à étudier les prophètes. Peut-être les Haïts, Jérémie, les petits prophètes, Daniel, etc. Mais une raison qui nous a poussé à aller plus loin, pour quelle raison ils ne se sont jamais plaints, en fait? Parce qu'ils auraient pu se plaindre. Pour tout ce qu'ils ont passé, ils auraient pu se plaindre. Mais ils ne se sont pas plaints, parce qu'ils travaillaient pour Dieu, et que Dieu était avec eux. En fait, Dieu leur donnait une mission, ces personnes-là s'attendaient à ce qui leur est arrivé. Aujourd'hui, les chrétiens ne s'attendent pas à ce qui peut leur arriver. Parce qu'ils vivent dans un monde auquel le christianisme est non seulement devenu libre, on pourrait dire de croire, mais libre de pouvoir partager leur foi, mais elle est devenue aussi libérale. Dans le sens qu'aujourd'hui, le christianisme n'amène plus les gens à Christ, mais amène Christ aux gens. Vous voyez l'inverse? Ils n'amènent pas les gens à Christ, mais ils amènent Christ aux gens. C'est la différence. Ils essaient d'amener un Christ qui ressemble au monde, au lieu d'amener le monde à ressembler à Christ. Mais ça, c'est la problématique du christianisme d'aujourd'hui. C'est pour ça que le christianisme ne pourra jamais être persécuté. Certains disent « Je suis persécuté parce que je ne veux pas travailler le dimanche, puis j'aimerais pouvoir travailler. » D'autres vont dire « J'aimerais pouvoir travailler, pas travailler le samedi, mais je ne peux pas, donc je ne peux pas avoir un travail. » Ça, oui, c'est des persécutions. Mais si on parle des persécutions des apôtres, et surtout des prophètes, parce qu'on parle des prophètes, la véritable persécution passe non seulement par l'observation du sabbat, ou peu importe, mais surtout par le message que ces gens prônent. Les chrétiens doivent prônir un message. Le message qu'ils prônent n'est pas en accord avec le monde. Quel est ce message? C'est le message que Jésus-Christ revient bientôt. Le fait de dire que Jésus-Christ revient bientôt devrait nous pousser à nous préparer à le recevoir. Mais les chrétiens ne se reprennent pas au plus à le recevoir, parce que justement, ils ont emmené le Jésus-Christ que le monde voulait qu'il les amène. Mais juste par le fait que Jésus-Christ revient bientôt, et de voir comment le monde s'en va, en fait, on voit que les gens refuseront ce message. On devrait vraiment être persécuté dans le sens de rejeté, en fait. Être persécuté, c'est être rejeté par la société, au point qu'ils vont nous vouloir la mort. En fait, ce n'est pas seulement le fait d'être chrétien qui nous pousse à être rejeté. Mais c'est le fait de partager le message que Christ veut, que nous, en fait, que nous reflétons. Et c'est pour ça qu'on porte le nom Adventiste, parce que les Adventistes attendent le retour de Jésus. Ça veut dire que leur message central est le retour de Jésus, est de préparer un peuple pour le retour de Jésus. Être un Adventiste, ce n'est pas quelqu'un qui va chaque samedi à l'église voir des pasteurs, des gens. Ce n'est pas seulement ça. Aujourd'hui, on voit l'Adventiste comme « Ah, vous ne mangez pas de viande, puis vous allez à l'église de sabbat. » Non. On veut être reconnu comme Adventiste et on veut se voir comme, pas être rejeté, mais comme les apôtres, en fait. Les apôtres, s'ils allaient devant Rome, ils disaient qu'ils étaient chrétiens, ils allaient en prison. Nous, on ne prend pas être de même parce qu'on est encore sous la liberté. Mais vous comprenez où est-ce que je veux en venir. Il faut que le message touche le cœur des gens et que les gens, non seulement, soient touchés, mais que ça lève un problème. Si ça soulève un problème, on voit que le message se fait. Les gens, comme je vous ai dit, nous citent l'exemple de Job. Job, c'est une expérience qui était très grande, qui était très touchée, qui a dû beaucoup, beaucoup, travailler sur son caractère. Mais Job était très bien récompensé, très bien béni par Dieu, en fait. Et ce n'est pas seulement ses bénissons matérielles, mais il va recevoir la vie éternelle. Et ça nous apporte au verset 12. Au verset 12, on va dans un tout autre sujet. On nous dit qu'on n'a pas juré. Des points qu'on a déjà joué auparavant, dans le Christ, dans ses évangiles, qui nous dit ne jurez point par le ciel, ni par la terre, ni par la mer, etc. Et l'on va nous dire à ce propos aussi. Dans Toft from the Mount of Blessing, à la page 67 et 68, Jésus a ensuite établi un principe qui rendrait inutile la prestation de serment. Il enseigne que la vérité exacte devrait être la loi de la parole. Que votre discours soit oui, oui, non, non, et tout ce qui est plus que ceci est du malin. Ces mots condamnent toutes ces phrases et jurons, dénués de sens, qui frôlent le blasphème. Ils dénoncent les compléments trompeurs, l'évasion de la vérité, les phrases flatteuses, ou les exagérations, les fausses déclarations dans le commerce, qui ont cours dans la société, dans le monde, nos affaires. Il enseigne que personne qui essaie de paraître ce qu'il n'est pas, ou dont les paroles ne traduisent pas le véritable sentiment de son cœur, ne peut être qualifié de véridique. C'est ça qu'il veut, il veut qu'on soit honnête, mais dans tout, en fait. Et on parlait des commerces, ça c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, le monde de l'automobile, par exemple, les vendeurs automobiles, ceux qui travaillent dans le commerce, si on pourrait dire, des affaires, ont annoncé aussi à essayer de rendre véridique quelque chose qui est faux, pour que les gens achètent. En fait, c'est ça. Ah, ce produit-là est meilleur, ils offrent telle, telle, telle chose, tandis que la personne n'a pas réellement besoin de toutes ces choses, il aurait pu trouver quelque chose, oui, qui était moins bon pour la personne, parce qu'il était moins complet, mais qui offrait la qualité et le prix que la personne désirait. Aujourd'hui, on ne peut toujours aller vers le plus cher, c'est ça qu'ils veulent, parce que souvent, les gens vivent soit de la commission, ou qu'ils touchent une commission en plus de leur salaire, pour la vente d'une voiture, ou d'un meuble, etc. Mais toutes ces choses-là, Dieu nous dit de ne pas faire cela. En fait, la personne désire cela, il ne faut pas assez de cacher nos intentions, pour... Non. En fait, on doit être honnête, sincère dans tout ce qu'on dit, et tout ce qu'on fait. Dans le fond, que notre oui soit oui, que notre non soit non. OK? Et toutes ces choses vont nous apporter vraiment à quelque chose qui n'est pas beaucoup mieux, mais qui est quelque chose de plus honnête. Et c'est ça que Dieu veut nous rechercher. Parce qu'elle nous dit, si ça va nous pousser presque au blasphème, donc... C'est-à-dire que... Il pourrait y avoir des blasphèmes derrière cela. Pour terminer, ça nous apporte à l'appel du jour. Si on résume tout ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu deux sujets principaux, mais qui touchaient beaucoup de choses. L'appel du jour est que Dieu nous invite aujourd'hui à être des ouvriers. Non pas qu'ils se plaignent, mais qu'ils voient la persécution comme une confirmation de l'œuvre de Dieu. Ils nous invitent à nous former spirituellement pour être aptes à recevoir l'appui de l'arrière-saison. Quand on voit, même les pionniers adventistes n'ont pas reçu des persécutions dans le sens physique. Mais dans les journaux, dans tous les journaux, on se moquait de ces gens-là parce qu'ils ne croyaient pas à la Trinité. On se moquait de ces gens-là parce qu'ils ne croyaient pas en d'autres choses. Par exemple, la non-immortelle des l'hommes. On riait de ces gens-là. On les qualifiait de sectes. Pourtant, ils ont gardé tête face à cela. Ils se sont même unis avec certaines branches de protestants, par exemple, contre l'alcool, contre la cigarette, etc. Ils sont allés même en devant du gouvernement pour ne pas que la loi du dimanche passe. Ils ont toujours été acceptés même si ils étaient rejetés. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est la même chose. La scientologie existe. Pourtant, tout le monde sait que c'est faux et que c'est une secte. Les témoins de Jehovah existent et on les qualifie presque de sectes. Et ça existe encore aujourd'hui. Mais pourtant, l'adventiste ne veut pas seulement continuer d'exister même s'ils ont peut-être moins d'argent, moins de fidèles. mais ils veulent avoir le plus de fidèles et le plus d'argent et que le monde les reconnaisse comme l'image qu'ils veulent donner. Et Dieu ne nous appelle pas à cela. Dieu nous appelle à montrer l'image que Dieu veut qu'on ait. Et le monde l'acceptera ou non. Ça s'appelle l'épée à double tranchant. Et aujourd'hui, ça nous apporte justement à prier sur ce sujet-là pour que Dieu puisse vraiment nous permettre d'être honnêtres, non seulement avec nous-mêmes, mais avec tous ceux et celles qui nous aident. C'est avec tous ceux et celles qui veulent justement travailler pour l'Église du Christ. Mais pour tous ceux et celles qui veulent œuvrer pour Jésus-Christ et qui veulent recevoir le Saint-Esprit en eux. J'aimerais donc que nous puissions courber la tête pour que nous puissions faire une tour de prière et rendre témoignage de tout ce que Dieu aura fait pour notre vie, mais qui puisse nous permettre d'être de véritables adventistes, des véritables personnes qui attendent le retour de Jésus-Christ. Prions. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous as permis d'avoir. Merci de nous permettre d'être aujourd'hui uni, Seigneur, par cette leçon pour que tu puisses nous permettre de comprendre et de voir ces phrases, ces termes, ces mots, ces versets importants que tu veux nous relater par ta parole. Peu-tu nous bénir? Peu-tu nous permettre d'être des véritables chrétiens qui puissent attendre le retour de ton ton fils, Jésus-Christ, Seigneur? Que tu puisses nous permettre d'être attaché à toi, à ta parole, à ta vérité. Que tu puisses nous permettre de nous préparer spirituellement, mais de préparer aussi, et de te démontrer qu'il nous faut nous préparer pour recevoir Jésus-Christ, le fils du Dieu tout puissant, Seigneur. Ce n'est pas n'importe qui, c'est le fils unique du Dieu. Unique. Puisses-tu tous nous bénir, nous permettre de voir et de comprendre ces choses. Et c'est ma prière au nom de ton fils, Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada